M. Martin Archambault, bienvenue à Point de vue. Merci beaucoup. Vous êtes porte-parole de l'AVEC. Parlez-nous de cette organisation. L'AVEC, c'est l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est tout récent, en fait. Ça ne peut pas exister depuis longtemps, puisque les voitures électriques, il n'y en a pas depuis longtemps. Ça a été créé environ en 2013. Comme toute bonne invention ou création, ça commence dans un sous-sol, timidement. Deux, trois gars qui se réunissent et qui décident de faire quelque chose. Puis de 2013 à aujourd'hui, donc début 2018, on a eu une croissance fulgurante. On est passé de quelques membres. Maintenant, on a presque la moitié des électromobilistes au Québec qui sont membres chez nous. Donc, près de 10 000 personnes qui sont membres. Donc, il y a beaucoup d'engouement. Depuis les dernières années, avec la venue probablement de véhicules électriques, qui sont de plus en plus accessibles. Oui, bien, accessibles, en fait, plus de choix, ça, c'est certain. Accessibles, c'est un autre débat. Il n'y a pas beaucoup de disponibilité, souvent, chez les concessionnaires, en termes de disponibilité de véhicules. Mais il y a effectivement plus de véhicules sur les routes. On est passé de, moi, quand j'ai eu le mien en 2011, on était à peine 100 au Québec qui avaient des véhicules électriques. Puis maintenant, comme je vous dis, on en a un peu plus de 20 000, donc entre 20 et 25 000. Donc, vraiment, ça a eu une croissance qui était exponentielle. Souvent, on prend le chiffre absolu, on dit, il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques, si on compare à la flotte de véhicules sur les routes. Par contre, en termes de croissance, c'est sans commune mesure. Vous êtes également administrateur chez Mobilité électrique. Mobilité électrique Canada, oui, qui est un organisme pancanadien qui se sert aussi à regarder avec les acteurs du milieu du monde de l'électromobilité. Les démarches doivent être faites pour promouvoir l'adoption la plus rapide possible des transports électriques à la grandeur du Canada. M. Archambault, vous avez aussi plusieurs priorités avec votre association. Oui, il y a plusieurs priorités. Il y a plusieurs éléments sur lesquels il fallait travailler. Je vous dirais que le plus gros point au moment où on se parle, c'est que les gens connaissent ces véhicules-là, sachent qu'ils sont disponibles, où ils sont disponibles, ce qu'ils font, leurs avantages, leurs inconvénients, dans un langage qu'ils peuvent comprendre, puis avec une neutralité. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association, on ne vend pas de véhicules. Les gens viennent nous voir sans crainte de se faire pousser un véhicule ou un autre. Nous, on répond à leurs questions, puis on préfère dire à un client qui a des besoins très précis pour lesquels ces véhicules-là sont moins bien adaptés. On préfère lui donner l'heure juste, puis avoir quelqu'un qui va être satisfait dans 4 ans ou 5 ans quand il va acheter son véhicule, plutôt que de le pousser vers quelque chose qu'il va regretter. Donc, on essaie de donner le plus possible l'heure juste. Puis, généralement, pour la plupart des foyers de la Rive-Sud, où il y a une ou deux voitures, les gens travaillent, soit un, c'est la Rive-Sud, l'autre travaille à Montréal, il y a toujours un des deux véhicules, ou à peu près, qui pourrait être une voiture électrique, puis que ça correspondrait aux besoins des gens. Par ailleurs, vous travaillez aussi avec des partenaires qui offrent certains avantages à vos membres. Oui, bien le fait d'être membre chez nous, évidemment, outre supporter l'association, puis notre mission de faire de la promotion, de défendre les droits et de faire de la… On joue un peu un rôle de lobbyiste, on dépose des rapports au gouvernement, on essaie d'influencer les décisions qui vont avoir des impacts sur les électromobilistes. En étant membre chez nous, il y a aussi des avantages que les membres peuvent avoir des rabais, que ce soit pour de l'équipement en lien avec les véhicules électriques, puis même des rabais, par exemple, dans certains centres de ski où il y a des bornes de recharge, on a signé des ententes avec ces centres-là. Donc, les électromobilistes qui vont skier peuvent recharger leurs véhicules là-bas puis faire du ski avec un rabais sur leur biais de ski parce qu'ils sont membres de l'association. Donc, c'est un principe de partenariat qui permet des économies à nos membres. Lorsqu'on a annoncé, à l'émission Point de vue, le sujet des véhicules électriques, ça a créé un engouement chez nos téléspectateurs. Nous avons reçu plusieurs questions. On a reçu également une question via Facebook de Mme Douce-Label. Je vous la lance, donc, la première question. « J'ai une minivan. Est-ce que je peux rêver un jour d'acquérir une voiture électrique qui m'offrira les mêmes commodités? » Bien sûr. Il y a déjà, pour 2018, des modèles de prévue. On a la Pacifica qui va être un modèle hybride branchable qui va être disponible très bientôt, qui permet d'avoir une autonomie en bas de 100 km, par contre, en tout électrique. Après ça, le véhicule tombe à essence. Donc, pour la plupart des gens, la minivan est super pratique au quotidien pour nos déplacements sur des plus courtes distances, puis la fin de semaine sur des plus longues distances. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Tu fais ta semaine complètement électrique sans prendre d'essence, puis tu t'en vas au chalet avec la minivan la fin de semaine avec de l'essence. Et là, une autonomie beaucoup plus grande. Et il y a d'autres manufacturiers qui prévoient sortir en 2018, 2019, 2020. On est au début, hein? Donc, on a passé une ère de quelques années où c'était des véhicules plus de geeks, plus nichés. Et là, on s'en vient vraiment dans des véhicules grands publics. On peut s'attendre à beaucoup de développement dans les prochaines années. La prochaine question nous vient d'un autre téléspectateur, Jean-Marie Desroches. Je vous invite à l'écouter et on y revient par la suite. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le financement des autos électriques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la venue des autos électriques, dans le fond, faciliter l'achat par le plus grand nombre de personnes possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Merci. Donc, si je comprends bien, la question, c'est comment faciliter pour le consommateur le fait d'être capable d'acquérir le véhicule. Il y a déjà un programme de subvention du gouvernement du Québec qui enlève 8 000 $ sur la facture du véhicule. C'est-à-dire que quand vous allez chez le concessionnaire, le concessionnaire va retrancher 8 000 $ au prix de vente du véhicule. Donc, ce n'est pas un retour d'impôt. C'est instantané au moment où vous allez acquérir le véhicule. Il y a également des programmes de subvention pour l'achat des bornes et l'installation des bornes qui sont en place. Donc, c'est déjà deux bonnes mesures qui facilitent beaucoup le fait d'aller chercher un véhicule. Puis, avec les économies d'essence, dans la très grande majorité des cas, ça ne reviendra pas plus cher d'acheter un véhicule électrique qu'un véhicule à essence sur une durée de 4 ou 5 ans. À l'association, on peut aider les gens à en faire le calcul s'ils ne sont pas certains. Allons voir la prochaine question de M. Denis Guérin. Comment peut-on rendre l'auto électrique beaucoup plus accessible qu'elle ne l'est présentement? Il y a déjà des politiques mises en place qui viennent tout juste de débuter en début d'année 2018. Pour ça, c'est la fameuse loi zéro émission que vous avez sans doute entendu parler. Les manufacturiers rendent malheureusement très peu de modèles disponibles chez les concessionnaires. Donc, il y a des listes d'attente. C'est long d'en avoir les véhicules. Cette loi-là force les manufacturiers à vendre des véhicules zéro émission. Donc, des véhicules électriques ou hybrides branchables pour aller chercher des crédits qui vont leur permettre de vendre des véhicules à essence sans avoir de pénalité. Donc, ça, c'est une mesure très tangible qui a pour but d'augmenter la disponibilité des véhicules. Donc, de réduire les listes d'attente et de faire en sorte que quand on en veut une voiture électrique, on est capable de l'avoir dans un délai raisonnable. Actuellement, au moment où on se parle, il y a plus de demandes que d'offres. Cette loi-là vient un peu équilibrer le tout, viendra équilibrer le tout. C'est ce que ça a fait dans tous les pays du monde où une loi comme ça a été mise en place. M. Archambault, revenons à votre association. Votre équipe s'est agrandie depuis les dernières années. Bien oui, on a été une tout petite association dans un sous-sol, comme je vous ai dit. Maintenant, on a un conseil d'administration avec plusieurs administrateurs. On a des directeurs régionaux dans toutes les régions du Québec. La VEC est présente aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie. Partout, on est vraiment partout. Et ça, ça permet évidemment de faire des actions locales, de faire des opérations de sensibilisation, d'essais routiers de véhicules dans toutes les régions du Québec. Puis aussi d'adapter notre discours à une réalité qui est bien différente à la Sars, en Abitibi, qu'à Montréal, par exemple. Chose intéressante, vous avez même des bénévoles qui participent au sein de votre association. Oui, on a beaucoup de bénévoles. On a des milliers de bénévoles. Quand on fait des événements d'essais routiers, que ce soit ici, sur la Rive-Sud ou ailleurs, on a toujours 15, 20, 25 véhicules qui appartiennent à des bénévoles de notre association qui vont venir passer une journée à faire essayer leur propre véhicule à des gens qui sont curieux. Donc, encore une fois, sans pression, c'est M. et Mme Tout-le-Monde, c'est son propre véhicule. Il ne tient pas à en vendre. Il va lui donner les avantages et les inconvénients de ce véhicule-là. Puis, les gens qui viennent peuvent en essayer plusieurs différents. C'est vraiment sympathique. Puis, sans nos bénévoles, nos milliers de bénévoles qu'on a un peu partout, on ne pourrait vraiment pas arriver à ça. C'est vraiment une association bénévole, nous. Donc, tout dépend du temps que nous donnent les gens qui sont membres chez nous. Autre fait intéressant, les gens qui seraient intéressés à l'achat d'un véhicule électrique peuvent consulter votre site Internet pour voir effectivement les essais routiers. Oui. Beaucoup d'informations sur les véhicules, les marques, ce qui existe, les bornes. Donc, de l'information de base, mais également un programme de jumelage qui permet à M. et Mme Tout-le-Monde, en cliquant sur un bouton sur notre site, de dire dans quelle région elle est, quel modèle de véhicule elle veut essayer. Puis, on a un bénévole qui va entrer en contact avec elle puis lui faire essayer son véhicule la journée de son choix, à l'endroit de son choix. C'est unique. Ça ne coûte absolument rien. C'est un autre exemple du travail que font nos bénévoles sur le terrain au quotidien. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce qu'il y a des modèles ou des voitures que vous conseillez plus que d'autres, qualité-prix au niveau de l'achat? Écoutez, les voitures électriques, c'est vraiment une technologie différente des voitures à essence. Au moment où on se parle, il n'y a pas vraiment de citron, si on peut se permettre l'expression. Il y a des voitures très populaires, la Nissan Leaf, la Kia Soul, la Chevrolet Bolt, la Chevrolet Volt, la Hyundai Ioniq. On a maintenant la Volkswagen Golf qui vient de sortir. Il y a plein de nouveaux modèles. Allez sur notre site, je pense que c'est vraiment là que c'est l'endroit. Puis, il y a des sections dédiées à chaque modèle de véhicule et des membres qui ont ces véhicules-là, qui donnent de l'information. Donc, c'est des utilisateurs, ce n'est pas des vendeurs. C'est des gens qui l'utilisent, les véhicules, qui vont donner l'heure juste. Je pense que c'est la meilleure façon de se renseigner et d'avoir une information qui est cohérente et qui est pertinente. Certainement. Donc, l'Association des véhicules électriques du Québec est devenue une référence incontournable. Je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. C'était très intéressant. Ça me fait plaisir. De plus en plus de citoyens se questionnent sur la possibilité d'acheter une voiture électrique et les subventions octroyées par le gouvernement du Québec. J'ai posé la question au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, afin d'en savoir plus sur le programme Roulé électrique. Le gouvernement du Québec a annoncé un programme de subvention des véhicules électriques, de subvention aussi de l'installation des bornes de recharge rapide à domicile. Alors, les gens qui souhaitent le faire s'adressent à Transition énergétique Québec et puis ils peuvent avoir sur le site de Transition énergétique Québec l'ensemble de l'information. Alors, c'est 8 000 $ au maximum et je pense que c'est jusqu'à 600 $ pour l'installation de la prise de recharge rapide à la maison. Donc, il y a véritablement un incitatif qui est fait là. On a un projet pilote d'ailleurs en cours pour subventionner l'acquisition de véhicules usagés, des véhicules électriques usagés, ce qui n'existait pas. C'est un projet pilote. Et on va voir justement ce que la nouvelle génération ou les premiers acquéreurs de véhicules, les jeunes en particulier, puissent avoir un attrait vers les véhicules électriques à travers ce projet pilote. J'espère que l'émission vous a plu et je tiens à remercier mes invités cette semaine. Voici les adresses et les coordonnées pour joindre mes invités, Jean-François Lessard et Martin Archambault. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter leur site.